Non, je crois que Kylian est dans son match, dans sa préparation. Je ne pense pas qu'il fait abstraction de ce qui peut être dit autour. Il n'a pas besoin de ça, honnêtement. Il a des objectifs bien précis, que ce soit individuellement ou que ce soit avec l'équipe. Et je le sens détaché, souriant, focus sur le match qui nous attend, mais à l'image de ce qu'il dégage depuis le début de la compétition. Je crois que je n'ai que des choses positives à dire sur Harry. C'est quelqu'un de très important au sein du club, mais également au sein de la sélection nationale anglaise. C'est un vrai leader, un exemple pour ses partenaires. Et surtout, c'est un top joueur. C'est un joueur qui est décisif en club et qui a l'habitude de faire les différences. C'est un joueur qui est décisif en sorte que nous devons être prêt à challenger l'Inglund sur la semaine dernière, parce que c'est un joueur qui va être un grand battle. Donc, il y a tout pour un grand joueur. Et maintenant, c'est à dire aux joueurs de fonctionner. Qu'est-ce que tu as ennestes avec vous ? Encore une fois, si on compare les deux côtés, il y a plus de joueurs anglaise en la Coupe de la Coupe de la Coupe de la Coupe que les joueurs français. Encore une fois, si tu as l'aides à l'Union anglaise, il y a des joueurs anglaises en la Coupe de la Coupe, ils étaient les joueurs de la Coupe de la Coupe de la Coupe, Il y a une vraie progression et je crois que cette équipe est mature et prête à compéter pour les trophées. Ils ont un peu un peu l'unique à l'année dernière. Ils sont venus très près. Pour la plupart de nos joueurs, on les connaît très bien, on a l'habitude de les affronter. Pour d'autres, on les côtoie au quotidien en Angleterre. Mais si on peut approfondir les connaissances des uns et des autres, on va le faire. Ensuite, en ce qui concerne les coups de pied arrêtés, oui, c'est un point fort. Ils ont de la taille, ils ont des excellents tireurs et je crois que dans un match comme celui-ci, tous les détails vont compter.